Coris, c'est une société française qui fabrique des simulateurs de formation dans trois domaines. Le rail, pour la formation des conducteurs de train. Le nucléaire, pour la formation des opérateurs de centrales nucléaires. Et les industries de procédés, plus particulièrement la pétrochimie et le raffinage, également pour la formation des opérateurs. Et dans ces trois domaines, l'enjeu majeur, c'est d'augmenter la sécurité des opérations. Et donc, nos simulateurs aident les opérateurs à se former aux opérations normales, mais aussi et surtout aux opérations de sûreté, d'urgence. On a une politique d'innovation constante. Et il y a quelques années, en 2015, on a commencé à s'intéresser aux technologies du cloud pour offrir un nouveau service d'optimisation des séances de formation à nos clients. L'idée étant de pouvoir offrir la capacité de s'entraîner sur n'importe quel device, un téléphone, une tablette, comme sur un sinu de taille réelle. A l'époque, on a fait un tour d'horizon des services disponibles et on a choisi AWS pour deux raisons. La première était le besoin de calculs forts. Pour passer d'un simulateur complexe à une tablette, il faut être capable de faire du calcul avec une grosse puissance. Et la deuxième raison, c'était les capacités à offrir un service partout dans le monde et à avoir des serveurs localisés près de là où sont nos clients, qui sont partout dans le monde. Et il n'y avait qu'AWS qui répondait à cette double contrainte. Je prendrais pour exemple notre client IFP Training, filiale de l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, qui forment tout au long de l'année les opérateurs des plateformes pétrolières et des installations pétrolières en général, qui ont dû arrêter leur formation en présentiel pratiquement du jour au lendemain en mars 2020. Et donc, ils se sont retournés vers nous en disant, voilà, ce qu'on avait pu faire dans le cadre de profs de concept, comment passer à l'échelle et mettre très rapidement les premiers simulateurs sur le cloud pour reprendre des formations en distanciel. Donc, pour répondre à cette demande de notre client, on s'est appuyé sur AWS et sur l'expérience acquise dans le cadre de nos projets transport. Et là, très vite, en quelques semaines, on a pu porter les premiers simulateurs sur le cloud et IFP Training a pu reprendre ses formations en distanciel. Les résultats obtenus avec la solution mise en œuvre sont satisfaisants sur deux niveaux. Déjà au niveau de la disponibilité des solutions de formation, par le cloud, d'une part, et d'autre part, il y avait quand même une question au niveau de l'efficacité pédagogique de la formation via le cloud, à distance via le cloud. Et force est de constater que les stagiaires ont été formés correctement, que les résultats évalués par les instructeurs sont satisfaisants. Aujourd'hui, IFP Training a donc une double offre, une offre de formation en présentiel, en classique, et une offre de formation en distanciel, via le cloud, qui non seulement donne satisfaction, mais en plus leur permet de démultiplier leur capacité de formation, puisqu'un instructeur peut suivre, je dirais en général, jusqu'à six binômes stagiaires à distance, répartis à travers le monde, et ça de façon tout à fait interactive et satisfaisante. Donc notre objectif maintenant, c'est de systématiser cette offre de services de formation dans le cloud, en complément des simulateurs classiques qu'on offre à nos clients, de manière à pouvoir continuer des services d'optimisation de leur formation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada